Direction la Côte d'Ivoire, en moins de quelques jours, annoncée probable du retour du Président de Rambakbo à Abidjan. L'armée du Front Poplé, Ivoire, en après GFP, s'attarde très sévèrement au goût. Que se passe-t-il ? Le Président de Rambakbo vient de recevoir une très mauvaise nouvelle pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Il y a de cela un peu plus d'un an, à 48 heures, de la tenue effective de la présidentielle du 31 octobre 2020, boycottée par l'opposition, l'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, affichait dans une interview sur TV5Monde une position peu enthousiaste sur le Conseil National de Transition, en abrégé CNT, créé alors par le Front Poplé Ivoire, en abrégé FP, le Front uni de l'opposition pour mettre fin à la gouvernance du Président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, hélas, le parti politique de M. Gbagbo s'en est allé avec Pascal Affiguisan. Pour l'artuel président du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, la solution à la crise du troisième mandat présidentiel se trouvait dans cette recette. Discuter, négocier, parler ensemble, peu incliné à accompagner l'opposition dans un bras défait avec le pouvoir en place. Il indiquait être résolument du côté de l'opposition nationale, mais étant clairement opposé au troisième mandat présidentiel, je dis vu non-expérience, il faut négocier. Après le président de son parti politique, Pascal Affiguisan, qui en septembre dernier, imputait toujours sous les antennes du TV5Monde les responsabilités de l'échec de la CNT à Laurent Gbagbo, En ce jour, Alfred Guimini renchirait dans un entretien qui nous a accordé sur une éventuelle reconstruction d'une alliance entre le Front Populaire Ivoire en abrégé PPSI et le PDC-RDA. Pour le vice-président du Front Populaire Ivoire en abrégé PPSI, chargé des relations avec les partis politiques, Il n'est pas super flou de souligner que le PDC-RDA n'a pas été très élégant envers le Front Populaire Ivoire en abrégé PPSI dans l'épisode post-CNT, Conseil National de Transition, où le PDC-RDA a préféré s'allier avec ceux qui ont manifestement saboté la CNT en Côte d'Ivoire, Faisant ainsi le jeu du pouvoir vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, Pascal Afiguesan s'acharne très sévèrement à nouveau contre le président Laurent Gbagbo. Cette nouvelle sortie d'un cadre du Front Populaire Ivoire en abrégé PPSI relance le débat sur la responsabilité de l'ancien chef de l'État dans l'échec du CNT, là où emporté par la circulation sur les réseaux sociaux de liste de gouvernement vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, beaucoup avaient cru en une implication totale du prédécesseur du président Alassane Ouattara. Le Front Populaire Ivoire en abrégé PPSI fera-t-il une âme dans sa grande guerre entre le président Laurent Gbagbo et le PDC-RDA, le monsieur Henri Konambetti, c'est la question que se posent vivement les Ivoiriens présentement. Le Front Populaire Ivoire